Créer un site web, c'est très important. Vous avez une marque personnelle, c'est encore plus important d'être présent en ligne. Par contre, votre marque personnelle, si vous voulez profiter de cette marque jusqu'en profondeur et avoir des résultats que l'on ait déjà, je pense que c'est mieux d'avoir un site web personnel. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelques astuces et je vais vous donner en fait 10 bonnes raisons qui vont vous aider à créer votre site web de marque personnelle. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Mouadou Kone et nous allons voir quelles sont les raisons qui peuvent vous pousser à créer un site web de marque personnelle. Déjà, le but de cette vidéo, ce n'était pas vraiment une vidéo, c'était pour un épisode de podcast. Et si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, vous pouvez trouver le lien dans la description où vous allez tout simplement sur mouadoukone.com slash podcast et vous allez retrouver en fait les épisodes que j'ai déjà registrés et peut-être même cette vidéo en format audio bien évidemment. Voilà. Donc, sans plus de transition, on passe à la première partie de notre vidéo qui va consister à définir qu'est-ce qu'est-ce qu'un site web de marque personnelle. Alors, pour moi, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Cette thématique, pour moi, il n'y a pas de débat. Ce que je pense, c'est que la marque personnelle, le site web de marque personnelle, c'est un site, c'est une version de vous qui est disponible en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et ce qui est assez intéressant, contrairement aux autres plateformes comme les réseaux sociaux, votre site internet est vraiment la chose que vous pouvez contrôler presque à 100%. Je sais que ce n'est pas possible de contrôler à 100% des éléments qui existent en fait en format digital. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que votre site internet, vous avez beaucoup de droits là-dessus. Par exemple, si on prend le cas des réseaux sociaux, que je vais détailler un peu en profondeur dans cette vidéo, les plateformes des réseaux sociaux ont leurs algorithmes, c'est-à-dire qu'ils sont basés sur des algorithmes et ils peuvent décider par exemple de changer l'algorithme quand ils veulent et ça peut jouer en fait sur votre audience. Imaginez que vous avez un business qui fonctionne intégralement sur Instagram et du jour au lendemain, Instagram vous bannis ou change d'algorithme et vous n'avez plus assez de vues. Donc, ce qui fait que vous n'avez plus assez de ventes sur vos produits ou vous n'avez plus assez de contrôle sur votre audience. Par contre, sur un site internet, il y a plusieurs raisons qui peuvent vous pousser à avoir un site internet. Déjà, quand vous avez un site web de marque personnelle, vous êtes facile à trouver sur internet. Par exemple, vous pouvez faire le test avec mon nom, mais s'il vous plaît, mettez designer devant. Tapez Momodoukone-designer ou même Momodoukone-designer. Vous avez plus de chances de tomber sur mon site web momodoukone.com que de tomber par exemple sur des footballeurs internationaux ou des grands politiciens qui sont aussi Momodoukone. Et vous pouvez vraiment faire le test avec votre nom et prénom et vous allez voir ce qui va se passer. Si vous avez des homonymes, vous allez voir. Et deuxièmement, étant donné que ça, c'est bon, donc un site internet vous permet aussi de développer votre réseau. Donc, ça, c'est la deuxième raison. Donc, si vous voulez développer votre réseau, vous avez besoin d'un site internet. Et comment ça se passe? Par exemple, je me rappelle récemment, j'ai contribué sur des plateformes par exemple comme CM d'Afrique, 243 Tech ou encore le sommet virtual solopreneur de la version 2020, bien évidemment. Donc, ça m'a permis personnellement que les gens me contactent grâce à ce que je faisais sur mon blog. Et aussi, grâce à mon site internet, je peux être aussi visible sur des médias. Les médias peuvent dire, ok, le gars, il a un site internet. Si on a besoin de quelqu'un pour parler de digital, je pense que lui, il est mieux placé. Donc, ça va me permettre en fait d'avoir des gens qui vont me contacter sur mon site parce que j'ai déjà écrit des contenus sur ça. Donc, ça montre aussi mon expertise, mais nous allons voir ça un peu plus en détail. Ça veut dire, si vous avez pu développer votre réseau, ce qui va vous permettre d'avoir des opportunités professionnelles. Troisième raison, vous avez plus d'opportunités professionnelles. Je m'explique. Par exemple, quand les gens viennent sur votre site internet et qu'ils rentrent en contact avec vous, ça peut vous ouvrir plusieurs champs de possibles parce que vous pouvez en fait être contacté pour un article que vous avez écrit, d'aller animer une conférence sur ce JG. Vous pouvez être invité par des YouTubers ou vous pouvez être invité par des experts dans votre domaine pour donner en fait des masterclass ou bien des webinaires sur des thématiques que vous traitez en fait déjà sur votre site internet. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez plus d'opportunités professionnelles, donc l'autre raison, c'est que vous avez la possibilité d'impacter plus de personnes. Imaginez par exemple si vous écrivez un article et que l'article est partagé par des centaines de milliers de personnes. Donc, vous n'allez pas aller voir ces personnes-là physiquement et leur dire, on a un, voilà les conseils que je peux te donner sur le temps. Par contre, vous allez avoir plus, comment on va dire, d'impact. C'est-à-dire que l'article que vous allez écrire sur votre site va permettre en fait à d'autres personnes de trouver des solutions aux problèmes qu'ils ont. Vous pouvez vraiment impacter des gens sans les connaître. Et moi-même, sur mon blog, j'ai plus de commentaires de gens qui me disent non, ton article m'a aidé, ça m'a permis en fait de trouver une solution à ce que je cherchais surtout. J'ai un article sur le référencement du blog qui est un article qui est très, très visible aujourd'hui et je pense qu'il se classe en première position sur la requête, comment référencer, améliorer le référencement de son blog. Et cet article a aidé beaucoup de personnes parce qu'il y a certaines personnes qui créent des blogs, des sites internet, mais qui ne savent pas comment optimiser et cet article peut les aider. Donc, moi, je peux les aider à créer de l'impact. Vous avez plus d'avantages sur vos concurrents. Une fois que votre site internet est visible, vous avez en fait cette chance d'être recruté, par exemple, pour des boulots. Surtout quand les gens, vous êtes en concurrence avec d'autres personnes, par exemple, pour un poste et quand les gens, ils vont sur votre site internet et qu'ils voient que, ok, lui, il a déjà écrit une dizaine d'articles sur ce sujet-là et on veut chercher quelqu'un qui est bon dans ce domaine. Donc, directement, on peut le recruter. Par exemple, ça peut être le cas d'un consultant. Donc, c'est un élément qui est essentiel, qui est assez important. Vous pouvez facilement avoir de la place vis-à-vis de vos concurrents. L'autre raison, c'est que ça augmente vos chances de recrutement. Parce que ce que je vous disais, c'est que vous avez de l'avantages par rapport aux autres personnes qui postulent sur un projet. Donc, une fois qu'on voit que vous avez un site internet et que vous montrez votre expertise sur le sujet ou dans l'industrie, directement, vous pouvez facilement être recruté. Alors, la septième raison, c'est que c'est plus dynamique qu'un CV. Par exemple, un CV, un PDF, par exemple, ou un Word, ou peu importe, un Word, ou peut-être imprimé aussi. C'est que si votre site internet, par exemple, moi, ce que je fais sur mon portfolio, c'est que je mets des détails avec des témoignages de personnes, souvent en vidéo ou en texte. Donc, ça permet en fait aux gens de... C'est en fait une sorte de preuve sociale. Ça permet aux gens de savoir, ok, lui, on veut, on a besoin de lui. Et dans les CV, en fait, il y a des éléments qui ne sont pas directement visibles. Par exemple, on ne peut pas ajouter une vidéo directement dans un CV PDF, vous voyez, sauf si on met le lien. Par contre, sur le lien du site internet, non seulement vous avez les éléments et vous pouvez le faire. Et en plus de ça, vous pouvez facilement mettre vos travaux et que les gens peuvent naviguer directement comme ils veulent. Par contre, sur un CV, ils vont juste coller, en fait, les nombres de pages pour pouvoir avoir des informations. Alors, comme huitième raison, ça vous aide à être plus créatif. Par exemple, moi, je me rappelle bien évidemment que je suis très nul en écriture. Mais grâce à mon blog, je commence à m'améliorer un peu, un peu. Et ensuite, ça m'aide aussi à réfléchir sur des thématiques, à réfléchir sur des idées de contenu. Donc, ça me permet d'être plus créatif. Maintenant, neuvième raison, c'est que ça vous permet de développer des compétences en plus. Par exemple, comme ce que je vous disais, le fait que vous écrivez, ça va vous aider à faire des recherches sur votre domaine ou sur d'autres domaines et ça va vous permettre d'avoir des points de vue sur d'autres secteurs dont évoluer en fait en compétences. À chaque fois que vous écrivez des articles sur votre site Internet ou que vous améliorez quelque chose, ça vous permet en fait de changer. Par exemple, moi, personnellement, quand je crée en fait mon site Internet, je vais en fait visiter une dizaine de sites web de marques personnels pour voir comment ils sont structurés, etc. Donc, ça me permet facilement de comprendre comment est-ce que la majeure partie des sites web de marques personnels sont constitués. Et comme ça, si je veux travailler avec des coachs, des consultants ou des entrepreneurs, que ce soit des avocats, etc. Ça me permet facilement de comprendre directement quel type de site je pourrais créer pour eux parce que j'ai en fait déjà vu en fait des cas. Alors, la dixième raison qui est la raison qui pourrait peut-être vous intéresser, c'est que c'est facile, vous pouvez monétiser votre site Internet. Par exemple, l'exemple tout concret, moi, quand j'écris mes articles de blog, par exemple, souvent, je mets des liens affiliés dedans. C'est-à-dire qu'il y aura des liens affiliés. Donc, quand les gens, ils vont en fait lire l'article ou bien regarder la vidéo sur mon site Internet, il y a des liens que je vais leur donner pour aller en fait s'abonner. Donc, déjà, si vous voulez, je vais vous parler d'un élément dans la découverte de la semaine qui vous permettra de pouvoir facilement créer en fait des prises de rendez-vous assez rapidement. Et ça, si vous cliquez sur ce lien, si vous achetez l'outil, moi, je touche une commission, je crois que c'est un truc de 10% et vous ne payez pas quelque chose en plus. Donc, du coup, après ça, vous pouvez aussi faire des articles invités. Il y a des marques dans votre domaine qui vont peut-être avoir envie de collaborer avec des blogueurs, etc. ou en fait des gens qui ont des sites Internet tout simplement et vous pouvez aussi postuler pour qu'ils puissent publier leur article sur votre site Internet. En contrepartie, ils vous payent quelque chose. Donc, ça aussi, c'est un élément qui est assez intéressant. Et il y a plusieurs manières de monétiser des sites Internet. Si vous voulez que je donne plus de détails, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire et je me ferai le plaisir de vous répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo va vous donner des directives, des réflexions. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne.